Donc, ne me renvoyez pas en arrière, je continue toujours l'histoire. Quand Gara a fait le coup d'état, la Sanakwanté était déjà hors du pays. Ils se sont dit, c'est une belle opportunité, c'est une grosse opportunité à ne pas rater. D'ici le retour de la Sanakwanté dans le pays, on renverse le pouvoir. Et puis voilà, il va nous rencontrer au trône, qu'il veut ou pas. C'est les peuls qui étaient dans la structure, en tout cas, dans le mouvement, c'est eux qui ont appelé la Sanakwanté. Ils disaient, hé, Présil, c'est chaud ici. Si tu n'as pas fait quelque chose, si tu n'as pas fait quelque chose, c'est fini, c'est foutu. C'est foutu. Gara et son équipe, ils ont monté le coup. C'est les ténupeuls qui ont sauvé la Sanakwanté. Parce que depuis le temps, ils sont nationales, ils sont patriotiques. Elles ne sont pas là. Ils ont sauvé la Sanakwanté. Vous pensez que c'est au hasard que quelqu'un va aimer quelqu'un. Lorsque vous dites que la Sanakwanté a donné l'économie aux peuls, la Sanakwanté était complice des peuls, était comme ça. Ce sont les peuls d'abord qui ont sauvé la Sanakwanté avant que lui ne soit reconnaissant. La Sanakwanté a été tout simplement reconnaissant à travers les peuls. Ce sont les peuls qui l'ont appelé, ils l'ont sauvé de ce coup d'état. Et puis ils l'ont travaillé ensemble avec eux, ils ont contribué à ce que le coup a raté encore. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis le coup a raté. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, après la Sanakwanté. Enforested est venu, ça n'a pas duré. En Guinéant tout simplement. Mais comme quelquefois on doit se mettre à votre niveau pour bien laver les cervelles, c'est comme ça que ça doit être. Après lui. Alpha Kondé, ça aussi, pourquoi encore 2010 le pouvoir s'est retrouvé encore dans les mains. Dans les mains d'Alpha Kondé. Un coup monté par Alpha Kondé. La Demagoshi. Vous avez reçu combien de vidéos de preuves de Dadis ? Vous avez reçu combien de vidéos de preuves de lui ? Quand Alpha Kondé était venu lui voir dans son bureau Kinaka supprimer le nom des soldats de la Diallo dans ses élections. Combien de fois ? Vous n'avez pas cette vidéo comme preuve, ça circule sur les réseaux ici nuit et jour. Cette vidéo de Dadis là, vous ne l'avez pas ici, ça ne circule pas sur les réseaux nuit et jour. Pourquoi donc vous êtes bête comme ça ? Ces preuves là ne vous servent à rien. Toutes ces preuves là ne vous servent à rien. Ces preuves là sont là nuit et jour. Vous connaissez le vrai ennemi de la nation. Vous connaissez très bien qui avait monté les coups du 28 septembre et tout, 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 tout simplement pour qu'il tienne le pouvoir. Parce Alpha lui, il est capable de tout, il fait tout pour qu'il obtienne seulement son pouvoir. Point bas, rien de plus. Rien de plus. Il a monté ses manigans, ses coups avec la même France et puis voilà, il est venu récupérer. Depuis là, on est lancé dans cette merde à cause de Sekouba Konaté aussi, qui a fait de la marmaille, qui a joué le rôle, qui a joué le rôle. Sekouba Konaté a joué le rôle de Jida, a joué le rôle d'apatride, d'ennemi, du plus gros ennemi de la nation. Il a joué le rôle, il a joué le rôle, il a pris le pouvoir, il a mis ça dans les deux, mais depuis là, on est plongé dans cette merde. On est plongé dans cette merde. On est plongé dans cette merde. Les forestiers qui vont dire, ah, celui-là avait porté plainte à Dadis, c'est normal. C'est normal et même jusqu'à présent, si celui-là a envie que ce dossier du 28 septembre se soulève, il peut porter plainte à Dadis. C'est normal qu'il porte plainte. Qui était au pouvoir à l'époque ? Qui était le président ? C'était pas Dadis. Qui était le président ? Il va laisser le président pour aller porter plainte à qui ? A son premier ministre ? A son ministre de la Défense ? Pas question. Son président, il doit porter plainte. Et vous pensez que si c'est le porte-painte, à cause de quoi ? Justement, ce sont les victimes qui le disent, qui le demandent. Vous savez ce que le monsieur la passe ? Vous connaissez ce que le monsieur la traverse avec les parents de victimes ? Les parents de victimes le menacent. Certains sont fâchés contre lui. Certains sont sur leurs nerfs. Il est désigné de genoufler. La justice, c'est l'autre qui a tué nos parents, c'est l'autre qui a tué nos enfants. Ces parents de victimes la pleurent nuit et jour. Ils mettent leurs larmes là sur ses loups. Le monsieur souffre. Le monsieur a même vieilli avant son âge. Même il a acheté son blanc avant son âge. Vous savez ce que ce monsieur la traverse ? En plus, en privé, en tout ? Vous savez ce que ce monsieur la traverse ? Vous connaissez ce qu'il vit avec les parents de victimes là ? Vous savez les lettres que les parents de victimes l'adressent nuit et jour ? Vous savez les agressions que certains parents de ces victimes l'adressent ? Vous savez ce que celui-là vit avec les parents de victimes ? Vous connaissez ça ? Vous maîtrisez ça ? Vous n'avez qu'une idée ? Vous n'avez aucune idée de ce que celui-là le traverse avec les parents de victimes ? Des menaces qu'il reçoit avec les parents de victimes ? Vous n'avez qu'une idée ? Vous n'avez qu'une idée ? Donc lorsque les parents de victimes le menacent, précisément dans ce dossier du 23 septembre, il va aller lui aussi à son tour, il va porter plainte à qui ? Il va porter plainte à qui ? Les parents de victimes lui disent, « Celle ou nous, nous voulons justice. Nos enfants sont partis misérablement comme ça. Ou nous voulons la vérité, au moins la vérité. Celle ou la vérité. » Les parents de victimes, eux, ne connaissent personne. C'est ça qu'ils connaissent. Et précisément dans ce dossier, ceux-là aussi ne connaissent personne. À l'époque, c'est le président, là, il connaît. Maintenant, lorsque le dossier sera pris en compte, le procès sera ouvert, mais maintenant, lorsque maintenant le président qui est là, le président qui était à la tête, à l'époque, qui a dit, il est là, lui-même aussi, il va se justifier, mais il va s'expliquer. Les témoins, maintenant, vont venir. C'est là, maintenant. Si ce n'est pas lui, si ce n'est pas Dadi, c'est là, maintenant, il va dire, « Ce n'est pas moi, voilà les preuves, voilà ceci. » Les gens, maintenant, les témoins, maintenant, vont s'expliquer. Et puis, le bagage va s'enlever sur sa tête et puis se poser sur la tête de d'autres personnes. Mais justement, c'est ce qu'on appelle un procès. C'est ce qu'on appelle un procès. L'accusé va s'expliquer. À travers les explications, les témoins vont sortir. À travers les témoins, il y aura maintenant des déplacements. La personne qui avait tort au départ va sortir la personne non coupable. Est-ce que vous comprenez ? La personne qui était non coupable au départ, à qui personne n'imaginait pas, la personne peut devenir coupable. C'est ça, on dit procès. Mais c'est dans les explications, c'est dans le processus, c'est quand au moins ce dossier est ouvert. Combien de fois les victimes réclament ici ce procès ? Ça ne se tient pas, ça ne se tient pas. En silence des cimetières, c'est ce qu'il y a sur tout ce procès. Donc, vous, les Français qui allez dire que c'est lui a porté plainte contre David parce qu'il est mauvais, parce qu'il est ceci, c'est parce que vous n'avez pas fait le bon, parce que vous êtes vraiment ignorant, ignorant villageois. Je le jure, au nom de Dieu. Cherchez un pro à comprendre dans la vie. Contre qui voulait qu'il porte plainte ? Qui était président à l'époque ? Hein ? Si les parents de victimes veulent voir clair dans le dossier, ils partent accuser, c'est l'eau. C'est l'eau à son tour, il va accuser qui ? Il va accuser le président qui était là-bas. Et si le procès s'élève, vous pensez que c'est forcément que le président de l'époque soit le coupable ? Non, il peut sortir non coupable. Mais ça travaille maintenant, le procès. C'est dans les explications, les témoins et tout. Même Toumba a quitté. Là, Toumba veut parler. Dernièrement, on a même écouté que Toumba est décédé. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Combien de fois Toumba n'a pas demandé justice ? Cette justice ne se tient pas. Pourquoi ils ne veulent pas ? Pourquoi ils ne veulent pas écouter la vérité ? Ne salissez pas la raison des chambres. Bref, c'est ce que moi je veux dire. Que tu sois de n'importe quelle ethnie, ne nous raillissons pas naturellement entre nous. Considérons tout simplement le Guinée en face de nous. Si quelqu'un a mérité le pouvoir, on lui donne. Cette année, son leader, elle a mérité, on le donne. L'âge ne compte pas. Les jeunes leaders sont plus dangereux. Les jeunes leaders sont plus nuls que les vieillards. Un seul président est mieux qu'un jeune que vous attendez. Qu'un jeune leader qui va prendre le pouvoir ici. Il est mieux que lui. Les jeunes sont nuls. Donc moi, ce n'est pas l'âge qui compte chez moi. Et puis ce sont des propos, ce sont des paroles d'irresponsabilité. Vous qui êtes responsables là, nous qui sommes responsables, nous n'allons jamais parler de l'âge, ni de quoi, ni d'ethnie, ni de quoi. Nous sommes tout simplement patriotes. Nous sommes tout simplement pas ethnocentristes. Nous, on agit en faveur de la nation, on agit en faveur du peuple. Mais les irresponsables qui sont les ethnocentristes, qui ont tous les défauts de ce monde-là, ce sont eux qui vont parler de l'âge, ce sont eux qui vont parler d'ethnie, ce sont eux qui vont parler de tout, de tout, des accusations et des accusations. Donc aujourd'hui chez moi, dresse tout simplement au peuple de Guinée. Arrêtez ça. La souffrance qui est là, là, c'est vous. Vous n'allez pas accuser Macron, même si Macron joue à la lâcheté. Oui, oui, c'est vous qui avez permis ça. Voilà Macron qui joue avec nous. Macron joue simplement avec, oui, notre dignité. Macron joue avec notre esprit. Macron joue avec notre esprit. Lorsqu'il joue avec nous, on est obligé de l'accepter. Parce qu'avant que Macron ne vienne jouer avec nous, c'est nous-mêmes, on sait jouer avec nous. C'est nous-mêmes qui avons joué avec nous. Le peuple de Guinée a joué avec lui-même avant que quelqu'un d'autre ne vienne. Mais c'est ça. On n'a pas pris nos destins en mort. Quand je dis la vérité, la soeur coule sur moi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais qui va aider un peuple incapable ? Même moi qui suis assise là, toutes les personnes qui veulent vous aider ici, on ne peut pas aider le peuple de Guinée. Tu seras seulement fatigué. Tu seras seulement fatigué. Mais on ne peut pas vous aider. Vous ne permettez à personne de vous aider. Vous ne permettez à personne de vous aider. Toutes les personnes avec cœur qui vont se lever bravement pour vous aider, ils finiront par se décourager. Vous n'encouragez pas. Le peuple de Guinée n'encourage pas. Ils sont découragants, ils sont dégoûtants. Par votre manque d'unité nationale, combien de fois on va vous s'unir ? Combien de fois vous pensez que les gens vont rentrer dans vos cœurs pour opérer ça ? Pour mettre un cœur là-bas qui se lève ? Si votre cœur là ne se lève pas, mais on ne peut rien faire pour vous. On n'est pas Dieu pour venir maintenant lever votre cœur à votre place. C'est vous qui souffrez si vous ne reconnaissez pas votre souffrance. Mais par exemple, moi qui suis là, par exemple, je vis bien ma vie, est-ce que je vais plus me préoccuper plus que vous ? Hein ? Je vais plus me créer d'ailleurs des ennemis à cause de vous qui ne comprenez pas votre souffrance. Je vais faire quoi pour vous ? De me gorger pour vous ? Vous allez comprendre que je suis patriote de boire de l'acide sulfurique et puis je me couche, je meurs ? C'est là que vous allez comprendre que je suis patriote ? Que je fasse quoi ? Vous ne pouvez pas vous aider vous-même de n'importe quoi avec vous. C'est ça, mon frère, Souma Oussoumane, le bandit-chef est connu de tous. C'est comme ça, c'est comme ça. Depuis, depuis les années, depuis les années, depuis 1970, le dictateur est là à se battre pour obtenir le pouvoir. Nous, on les connaît. Nous, on les connaît. Nous, on les connaît. On les connaît. Nous, on les connaît. Nous, on les connaît. Nous, on les connaît. Nous, on les connaît. Partout où vous allez trouver pour aujourd'hui, il faut manger seulement. C'est ça. Depuis, même FNDC, même FNDC, la trahison qui s'est passée. Une simple, une petite structure comme ça, la trahison, la haute trahison, les multitudes de trahison qui se sont passées dans le FNDC. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Dès qu'on remplit la bouche de quelqu'un, il sort parmi les autres. Il s'asseille. Il parle de la lâcheté. Il accuse déjà les autres. Ah, je suis sorti parce que c'est celui-ci qui a fait ça. C'est Paul qui a fait ça. Paul n'était pas engagé. Pierre n'était pas engagé. Je ne sais pas. Mohamed n'était pas engagé. Ousman n'était pas engagé. C'est comme ça. Dès qu'on remplit la bouche de quelqu'un, ils sont, ils trahissent les autres. Une petite structure comme le FNDC. Les opposants, ils ont trahi celui-là de nos jours. Ils sont même là. Ils ont leur pied à la mouvance là-bas et puis ils rigolent quand ils voient celui-là. Tous les opposants, ils sont tous avec la mouvance. Ils ont tous trahi le FNDC. Ils n'ont même plus réfléchi le premier jour quand ils traçaient l'objectif du FNDC. Ils se sont dit quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont dit quoi? Ils ne réfléchissent même plus à ça. Ils ont tout oublié. Tous ces leaders politiques, ils ont trahi celui-là aujourd'hui. Et puis ils accusent celui-là. Si vous êtes des faux types, vous vous assumez. Les leaders politiques qui ont trahi celui-là, l'assumez-vous. Dites que vous êtes faibles. Vous n'allez pas dire que c'est celui qui savait. Celui savait très bien qu'Alpha allait s'emparer du pouvoir. Celui savait très bien qu'Alpha est plus fort que lui. Alpha, c'est un dictateur. Le gouvernement d'Alpha Pondé n'allait pas partir et il est parti se présenter. On avait prévu celui-là. Celui-là est d'ailleurs qui a trahi le FNDC. C'est vous qui avez trahi le FNDC. Parce que celui-là, au moins, lui, il a un cœur de démocratie depuis les temps. Quel est le leader politique? Indexez-moi le leader politique qui s'est battu comme celui-là. Qui n'a jamais abandonné comme celui-là. On doit donner médaille de courage à celui-là. Donnez médaille de courage à celui-là. Donnez-lui médaille de courage. Le monde entier doit donner la médaille. Je sais pas si on dit la médaille ou bien la médaille. La médaille d'encouragement à celui-là. On doit afficher ça au cours de celui-ci, de monde entier. Le président des États-Unis doit afficher une médaille de courage de leader politique au courageux guinéen. A celui-là, il le mérite. Il le mérite. Depuis, c'est le seul leader politique qui a affronté cette mouvance merdique. Celui qui a risqué ses parents. Il a perdu ses parents. Il a perdu ses militants. Lui-même, on l'a séquestré. Il a perdu de l'argent. Il a perdu ses biens. On a tout fait. On lui a tout causé. Mais celui qui est là, celui qui a le courage, j'adore les gens comme ça. Moi, c'est pourquoi je préfère celui-là. Naturellement, j'ai adoré l'homme-là. J'ai adoré l'homme-là. Inconditionnellement, j'aime celui-là. La vérité. Il y a là. Au nom de Dieu, j'aime celui-là. Parce que moi, j'adore des chances avec cœur. Quand il dit oui, il est derrière ça. Jusqu'à même si on lui tue, il est derrière. Même s'il ne change pas, il n'est pas lâche. Mais toi, tu prends une décision aujourd'hui. Demain, un, deux, trois, tu changes. Tu dis non, hier, je n'avais pas dit ça. Non, non, non. Moi-même, je n'ai pas dit ça. Moi-même, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai dit ça. Tu rejoins tes ennemis. Donc, tu es sans cœur. Celui-là, il n'a pas son deuil en Guinée. Mais vous pensez que le seul monsieur-là, il pourra changer la Guinée? Vous pensez que le seul monsieur-là va venir installer la démocratie en Guinée? Donc, si vous ne voulez pas aider celui-là, vous lui laissez en paix. Maintenant, c'est la sortie. La sortie de celui-là. Celui-là a dit, celui-là a dit oui, il pourra il est content qu'il est disponible de se présenter à son deuxième mandat pour le mot trois là. Hasta four là. Que Dieu m'en garde. Que Jésus-Christ de Nazareth m'en garde. Pas de mot trois ici. Celui-là a dit, je pourrais me présenter à mon deuxième mandat. À mon deuxième mandat si mon entourage, si mon parti me porte encore confiance. Celui-là va se présenter à son deuxième mandat. S'il est parti, le porte encore confiance. Et moi, oui, je porte confiance même si je ne suis pas de l'UFDG. Moi, à la place des gens de l'UFDG, vous devez adorer ces loups. Vous devez adorer ces loups. Certains sont là, les UFDG, vous devez enlever ces loups là-bas, vous devez remplacer ces loups, vous devez faire ça, ces loups et comme ça, ces loups et comme ça. Ces loups fait son mieux. Ces loups fait son mieux. Quand on dit parti, ce n'est pas le président seulement, c'est tout le contenu. Ensemble, ils peuvent améliorer les stratégies, ils peuvent améliorer. Mais ceux qui font son mieux. C'est aussi, ils décident de changer ces loups. Ce n'est pas vous qui allez dire ça aux militants de l'UFDG. Ce n'est pas vous vous fermez là, vous vous asseyez. C'est un peuple inconscient qui est là. C'est ce qui fatigue même ces loups. C'est ce qui fatigue même ces loups. Tant que ces loups a dit ça, hein, maximum de partage au direct, maximum de partage. ça lui dit qu'il pourrait se représenter à son deuxième mandat si son parti lui porte la même confiance. Très bien. Moi, on revient à la même chose lorsqu'on est en train de décortiquer la phrase de Macron. On décortique les mots, on prend les mots clés. Deuxième mandat. Il n'a pas dit premier. Il a dit deuxième. Ça veut dire que celle-là est en train de se considérer toujours vainqueur. celui qui a palpablement gagné les élections de cette année. Ça, c'est noir sur blanc. On le voit clair. Donc, il assume ça. Il est toujours dans son cadre de combat. Rien n'a changé. Parce qu'il a dit deuxième. Et exactement, en 2025, ça sera son deuxième mandat. Et non premier. Son premier mandat, c'est de 2020 à 2025. qu'on l'empêche ou pas que les dictateurs s'emparent du pouvoir ou pas, il est le vainqueur. Moi, c'est mon président que je considère. Le 21 décembre, peu importe qui, on va investir là-bas. Peu importe qui, peu importe, ça sera l'investiture de quel président. Le peuple conscient, c'est celui de là. Nous, on connaît. Celui qui est sorti des urnes vainqueurs. à part la dictateur. À part le dictateur, à part la dictature, à part la méchanceté, à part la haine, à part l'ethnocentrisme. À part un pays qui ne connaît pas la démocratie, c'est celui de là qui est vainqueur, c'est celui de là qui est le président de 2020 à 2025. Et si Dieu le veut de 2025 à 2010, oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est un Guinéen. Il peut faire ce qu'il peut et puis après lui, quelqu'un d'autre va venir. Nous, on s'en fiche de l'ethnie. Ça doit seulement être un malinquet. Ça doit seulement être un forestier. Ça doit seulement être un sous-sous. Ça doit seulement être un peul. Un forestier ne peut jamais devenir président en Guinée. Un peul ne peut jamais devenir président en Guinée. On s'en fout de tout ça. Moi, personnellement, je m'affiche de ces propos. Je ne suis pas haineuse. Je ne suis pas etunocentriste. Je suis simple patriote. J'adore tout simplement ma patrie. Je veux tout simplement la démocratie. Je veux tout simplement le bonheur de ma nation. Donc, peu importe le président qui a gagné, le président qui a mérité par un A plus B, donnez-lui sa raison. Ne salissez pas la raison des gens pour leur ethnie. Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est grave. Ça, c'est une gravité. Lorsque vous vous emparez des droits de quelqu'un à cause de son ethnie, ça, c'est la haine. C'est une gravité. Ce manque de civilisation dans des pays civilisés, cela ne se produit pas. C'est seulement dans un pays non civilisé comme la Guinée. donc, remarquez très bien la phrase de celui-là. Il a dit son deuxième mandat. Son deuxième mandat. Il n'a pas de premier. Donc, jusqu'à présent, il est dans les normes. Il est dans les normes. D'accord? Il est dans les normes. Il reconnaît sa propre victoire. Tu sais, dans la vie, on dit quand toi-même tu te mets de la valeur, quelqu'un d'autre ne peut pas t'enlever de la valeur. Il reconnaît sa valeur. Il reconnaît ses mérites jusqu'à la victoire finale. Il reconnaît ses mérites. Donc, il a dit deuxième. Il n'a pas de premier mandat. Ça, c'est validé. Il a bien dit. C'est lui qu'il a bien dit. Bravo. Bravo, mon mari. Très bien dit. Ça, c'est ça qu'il s'agit. Deuxième des choses. Il dit, là où il a dit encore espérant que celui-ci soit victorieux ou bien au fait que les gens n'ont pas de problème. Les gens ont pris ça encore. Pourquoi il dit ça? Mais il dit ça parce que à son premier mandat-ci, il y a tellement de difficultés. Un côté ne veut pas reconnaître, un côté reconnaît. Il y a des isanis. Il y a des oui et des non. Donc, il espère que cette fois, que cette deuxième fois, que quand il mérite dans les urnes, qu'il n'y ait pas de discordance, qu'il n'y ait pas de isanie, que ça se proclame d'une manière officielle, qu'il n'est pas à se battre. Il a déjà mérité quelque chose que la sueur n'arrive pas encore à couler sur lui, qu'elle n'arrive pas encore à tuer ses parents pour la simple reconnaissance de cette victoire. Celui-là, il parle de ça. Je ne suis pas dans le cœur de celui-là. Mais je comprends français. Je suis intelligente de nature. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un me dit quoi ici? C'est ça, hein? Moi, je vous dis la vérité. Le fait que Macron a vraiment félicité Alpha Kouande dans la lâcheté, je vous ai déjà dit ça. Ne contournez pas ça. Même vous, les activistes de l'internance, n'essayez pas d'endormir. Vous aussi, ne mentez pas aux gens qui nous suivent, ne mentez pas au peuple. Dites-le la vérité. Eh bien oui, j'ai déjà dit cette vérité. Je l'ai déjà confirmé cette vérité. Macron l'a félicité. Mais, dans la lâcheté. Parce que, Macron ne peut pas laisser ses affaires là-bas. Rappelez-vous que c'est eux qui ont d'ailleurs imposé Alpha Kouande. Ils le félicitent. C'est par manque d'abord d'unité nationale parce que le peuple n'est pas unif. Deuxièmement, parce qu'ils ont leur intérêt là-bas. Ils ont leur intérêt. Donc, je vous ai dit cette vérité. Je suis venue sur l'interview de celui-là de Diallo. C'est celui-là qui a dit, je suis là-bas parce que je suis sous le soleil et quand le téléphone va se chauffer, ils vont le couper malheureusement. Hé, coupez-moi-ménie. Rends-moi le téléphone chauffer. Coupez-moi-ménie. Hé, coupez-moi-ménie. Tant qu'on a dit qu'il ne faut pas le peuple bien. Laurent Dali, c'est qu'on a fait ma vidéo, donc on a circulé, on a circulé, on a dit qu'on a dit non-donc, on a dit qu'il n'y a pas On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas. On 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 a dit qu'il n'y a pas. Donc, je serai fière de me présenter à mon deuxième mandat, si mon parti me porte confiance de nouveau. C'est l'où a bien dit. C'est normal. OK? Deuxième des choses, espérant que cette fois, ça ne soit pas comme le premier. Ça veut dire que cette fois, Célu espère que sa victoire en 2025, lorsqu'il va se représenter, il espère. D'ailleurs, c'est une question auxquelles Célu même là aussi ne devait pas répondre. C'est une question qu'il ne devait pas répondre. Beaucoup de leaders disent dès qu'on arrive sur une question, le moment n'est même pas arrivé. Il dit souvent, il dit le moment est trop long encore, donc pour le moment, je n'ai pas de réponse sur cette question. Ils passent même sur des questions comme ça. Les journalistes aussi souvent vous posent des questions de pièges. Ça, ce sont des questions de pièges. Ce sont des questions de pièges. Mais là, voilà, ce sont des petites stratégies à adapter, à adapter. Voilà, son entourage, son conseiller va le conseiller. Voilà, il y a certaines questions qu'on te pose, mais il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre. C'est mieux de ne pas répondre. Voilà, parce que ce sont des questions de pièges, je crois. On comprend tous. Tu n'as pas à toutes les questions. On répond lorsqu'on est dans un interview. Il y a certains, ça arrive vraiment, tu dis, je ne suis pas venu préparer pour répondre à cette question. Ou bien, vraiment, le moment n'est pas encore arrivé. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est l'actualité. Je me bats d'abord pour mon premier mandat qui n'est même pas encore reconnu par mon adversaire. Donc, parlons de ça. Donc, celui ne doit pas répondre à ça. Mais s'il a répondu à ça aussi, il n'a pas mal répondu. C'est pourquoi lui-même, il était revenu sur le cas. Ça a été très bien répondu. Celui a très bien répondu. Il a très bien répondu. Son premier mandat, là, d'abord, il le valide, il le reconnaît. Il dit, si son parti le porte confiance, il pourrait se représenter au deuxième qui sera en 2025 ou encore en 2026, je ne comprends plus rien. Nous, ce qu'on connaît, c'est l'ancienne constitution. L'ancienne constitution. C'est ça, on connaît. Donc, 2025, on prend. Donc, il va se représenter en 2025 si son parti lui place confiance. Très bien. Espérant que cette fois, ça ne soit pas comme le premier. Espérant que le sang ne se verse pas pour la reconnaissance de sa victoire cette fois. Espérant que ses membres ne soient pas emprisonnés pour la simple reconnaissance de sa victoire. Espérant que toutes ces isanines, tous ces massacres, toutes ces anomalies ne se reproduisent pas pour la simple reconnaissance de sa victoire. C'est ça qu'il a voulu expliquer. Et beaucoup, passé deux jours, là, je ne comprends même pas quoi. Vous seuls, vous ne foutez rien. Un peuple qui ne fout rien, mais c'est vous qui savez décortiquer le mot des chants. Quand les gens parlent, crac, vous prenez ça, vous faites déjà une polémique. Ah, il a dit ça, ah, c'est un mot de faiblesse, qui, 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 il a dit ça, qui, 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 il a fait ça, qui, 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 vous savez rire, vous ne savez pas vous battre. Vous savez décortiquer les mots des chants, vous ne savez pas vous battre. Foutez-nous le camp. Des démagogues, des marmailleurs. Foutez-nous le camp. Vous qui savez trop, vous qui savez trop distinguer le mot des chants, vous qui savez trop faire de la polémique sur la toile, c'est tout ce que vous connaissez. C'est tout ce que vous connaissez. Foutez-nous le camp là-bas. Lorsqu'on parle des affaires sérieuses, vous n'êtes pas là. On vous dit de sortir, de manifester, vous n'êtes pas là. De réclamer vos droits, vous n'êtes pas là. Quand il s'agit de faire des polémiques, de fournir, de n'importe quoi, quand il s'agit de critiquer les gens, là, vous êtes là présent. Là, vous avez vos 32 dents là pour rire. N'importe quoi. Foutez-nous la paix. Partez là-bas, allez-y en affaires. Tu n'importe quoi avec vous. Vous êtes là tout le temps. Ah, celui-là est faible. C'est là, celui-là a fait ça. Ah, celui-là. Si vous ne pouvez pas aider celui-là, arrêtez de le critiquer. Maintenant, je m'adresse au champ des FNDC. Que ce soit les leaders, que ce soit les membres qui disent que c'est celui-là qui a trahi les FNDC. Je vous dis, probablement, c'est vous-même qui avez trahi les FNDC. Vous savez pourquoi ? Parce que le combat qui est là, ce n'est pas le combat de celui-là, ce n'est pas le combat d'une ethnie. C'est le combat de la libération de tous. Si vous vous êtes lancé dans le combat du FNDC avec des multitudes d'ethnies, les ethnies confondées de la Guinée, c'était pour un but. C'est parce que vous avez su dès le départ que ce n'est pas celui-là qui souffre en Guinée. Ce n'est pas celui-là qui souffre en Guinée. C'est un truc national. C'est une souffrance nationale qui doit prendre fond. C'est parce que vous avez su cela. Vous vous êtes unis au départ. Vous avez créé les FNDC. Vous arrivez à un moment donné, vous trahissez celui-là. C'est vous d'ailleurs qui avez trahi celui-là. C'est vous qui avez trahi le peuple. Et vous avez plus trahi le peuple que celui-là. Parce que celui-là, c'est un individu, je vous ai toujours dit, celui-là et sa famille qui peuvent même quitter la Guinée aujourd'hui. C'est lui pour laver. Il peut s'en laver les mains. Parce que si les gens que tu vas gouverner, les personnes que tu vas présider ne sont pas prêts pour toi, tu t'en laves les mains. Le pouvoir, ce n'est pas forcé. Si on ne fait pas le pouvoir, on ne t'enlève pas un sacrifice. C'est lui pour s'en laver les mains aujourd'hui de nos affaires. Il est riche. Il est bien. Il prend sa famille. Il quitte même la Guinée. Il dégage ce pays de sacrilège. Il dégage ce pays de démagogue, ce pays sans loi. C'est lui pour prendre sa famille aujourd'hui. Tous ces clics et clacs. Il dégage ce pays sans loi. Il dégage ce pays de merde. Il dégage cette Guinée. Il se lave les mains de tout. Il interdit toute sa famille, tout son entourage même de parler de quelconque affaire politique de la Guinée. Il peut se laver les mains. Et puis il part ce soir à l'Occident où il vit tranquillement. Où il fait sa vie tranquillement. Et cela ne l'interdit pas d'être guinéan. Il est guinéan à 100% fier de l'être. Il peut parler des affaires guinéennes quand il faut. Qui le concerne quand il faut, comme il faut. Mais il s'en lave les mains de la politique. Et puis je vous ai dit une fois, je vous le répète encore, et puis il est fier de lui. Et puis il est fort fier de lui. Sa famille est fière de lui. Le peuple conscient comme nous, nous sommes fiers de lui. Nous l'adorons. Il est notre monument. Il reste demain notre monument. Il reste gravé dans l'histoire guinéenne. On sait qu'il s'est battu. On sait qu'il a été un homme fort. On sait qu'il a été un homme intègre. On sait qu'il a été un homme patriote. On sait qu'il a adoré sa nation. Qu'il a voulu changer quelque chose. Qu'il a voulu amener la démocratie à la Guinée. Mais malheureusement, le peuple ne lui a pas soutenu. Il a eu un adversaire plus qu'un animal à la face de lui. Je sais qu'il ne lui a pas aidé. Il est fier de lui. Le monde entier est fier de lui. On lui donne même médaille de courage. Médaille de patriotisme. Et puis, il vit très bien tranquillement. Qui souffre ? C'est vous qui souffrez. C'est vous qui vivez de la merde en Guinée. C'est vous qui mourrez. Celle ou sa femme, ses enfants, ils sont bien. Même les ténépioles c'est le bien. Je vous ai dit ça. Quand je vous dis ça, ça vous fait mal. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Les ténépioles vivent très bien. Que ce soit en Guinée, que ce soit en Occident. Ceux qui sont pauvres parmi eux-là, ils vont faire des SOS. Ils vont cotiser. Ils vont les aider. Ils vont les aider. Leur vie est bonne. Leur vie est belle. Leur vie est très belle. Ils peuvent faire ça aussi. Ils sont fiers d'eux. Ils sont très, très fiers d'eux. Mais il faut reconnaître à la base c'est de l'ethnocentrisme qui vous a tués. Enfin, vous êtes méchants. Enfin, le peuple est faible. Le peuple est lâche. Le peuple ne vaut rien. Le peuple ne vaut rien. Partagez-moi au maximum ces directs. C'est de n'importe quoi dans cette Guinée merdique. Les guerriers comme nous allons vous cracher la vérité nuit et jour. Les vérités que vous ne voulez pas entendre. Les vérités que vous n'aimez pas ne voudront jamais entendre les vérités que votre cœur ne peut jamais accepter. On va vous les cracher vous le voulez ou pas. Vous fatiguez les gens. Vous n'encouragez pas vos combattants. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait nous combattants ? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit ? Vous découragez les gens. Tout ce que vous avez fait c'est des critiques. Vous pensez que vous pouvez rire ? Si un Guinéen aujourd'hui avait honte il n'allait pas ouvrir sa queue pour vouloir rire de celui-là il rit celui-là qui est faible ou bien de vouloir découragez ou bien rire de nous les combattants qui nous battons ni toujours. Vous n'avez pas honte de ça pour voir vous faites sauter vos 32 dents pour rire. Vous devriez pleurer au lieu de rire. Vous êtes en danger. C'est vous qui êtes en mal. C'est le délire. C'est le délire. C'est le délire. C'est le délire. Nous sommes fiers de lui. C'est un monument. Nous élérons. C'est le délire. Nous allons même faire une association. Nous allons célébrer chaque année. Nous célébrons C'est le délire. C'est le délire. Comme le meilleur ludeur à part d'être le chef de file de l'opposition. Comme l'opposant le plus intègre. L'opposant qui a le cœur. Donc les FNDC et les membres et les ludeurs qui accusent celui-là. Que ce soit que vous la fermiez pour de bon. C'est vous qui avez trahi le peuple. C'est vous qui avez trahi celui-là. Vous êtes arrivés à un moment là où celui-là a besoin de vous. Vous l'avez laissé seul. Vous l'avez laissé seul. Vous l'avez trahi. Ce sont les ludeurs du FNDC les membres qui ont trahi celui-là qui vous a trahi. Est-ce que vous êtes venus quand celui-là avait besoin de vous? A chaque manifestation qu'on vous appelle est-ce que vous venez? Vous ne venez pas. Voilà pourquoi l'anada a été créée. Pour au moins avoir un peu de soutien. Je pleure à votre place. Mon cœur saigne à votre place. Tout ce que vous avez fait c'est blablater. Ah celui-là trahi le peuple. Ah celui-là trahi les FNDC. On avait dit à celui-là de ne pas se présenter. C'est parce que vous ne vous êtes pas sentis des garçons. Certains parce qu'ils n'ont pas eu la chance. C'est pourquoi vous ne vous êtes pas présentés. Si celui-là s'est présenté ce n'est pas un sacrilège ce n'est pas mauvais. Si celui-là s'est présenté ce n'est pas mauvais ce n'est pas un sacrilège. Au contraire vous devriez dire nous avons un leader nous avons un ami intègre nous allons le soutenir nous allons faire débarrasser ces criminels ces tyrans ces dictateurs qui sont au pouvoir après 10 ans. Vous n'avez pas honte que c'est après 10 ans ? Vous ne comprenez pas que c'est après 10 bonnes années ? Ces tyrans ne peuvent pas dégâcher après 10 ans. Vous êtes là nuit toujours. Ah celui-là trahi le peuple. Ah celui-là vous le savez très bien. Vous la fermez une seule fois pour de bon. Fermez-la s'il vous plaît. Ce sont des paroles démagogues. C'est de la démagogie c'est du matébélisme. Nous on n'en a rien à cirer. Un opposant qui nous dit que celui-là a trahi le FNDC il ment. Il est alpha-condé grave. Dégagez. Un membre du FNDC qui va dire c'est celui-là qui a trahi le FNDC tu es alpha-condé grave. Dégage. C'est vous qui avez trahi celui-là dans le diallo. Vous n'êtes pas venu au secours de celui-là dans le diallo quand il avait besoin de vous. Même jusqu'à présent c'est encore possible. Donc si vous savez que vous n'avez pas trahi le FNDC rejoignez-vous toi seul ou dans les deux instants. Faites quelque chose avant le 21 décembre. Il est encore temps pour vous. Il est encore temps pour vous. Accusation. Accusation. Dénigrement. Rabaissement. C'est tout ce que vous savez faire. C'est tout ce que vous savez faire. Moi je ne réponds pas aux fucking personnes. Je ne réponds pas aux inconscients. Je respecte mon code numéro 2. Si vous me connaissez mal si je dis je vais vous laver si je dis je vais vous raser ça sera grave pour vous. Donc je préfère respecter mon code numéro 2. Je ne réponds pas aux inconscients. Merci. Merci. Vous êtes grave. Vous êtes des inconscients. Je m'adresse à vous. Donc c'est d'aller atteindre un entretien impeccable. Et si Macron joue avec nous il a raison. Il a raison. C'est nous qui avons donné l'autorisation. C'est nous qui avons ouvert la porte à Macron de jouer avec nous. Et quiconque à part Macron pourrait jouer avec nous. Mais c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Et moi à mon tour Annie de l'aube la guerrière nationale je vous crache mes vérités. Acceptez ou achetez. Si vous trouvez que c'est la vérité vous acceptez vous changez de comportement vous changez d'ethnocentrisme vous changez un tout petit peu de coeur. Soyez un peu avec coeur. Vous êtes trop sans coeur.